– Je vous demandais tout à l'heure aussi quel était votre regard sur les petits patrons, vous me rappelez que vous avez vous-même été petit patron, quel regard vous portez sur ces petits patrons aujourd'hui qui sont en grande difficulté pour la plupart ? – Je crois que la difficulté n'épargne personne ou à peu près personne. Il faudra effectivement faire le bilan et regarder quels sont les secteurs d'économie qui auraient été épargnés, mais un secteur qui aurait dû être épargné, qui est la santé, a été très lourdement affecté, que ce soit les hôpitaux publics, les hôpitaux privés, les médecins indépendants et toutes les professions paramédicales ont souffert de cette crise, alors que c'était une crise sanitaire, on aurait pu penser qu'elles allaient prospérer. Donc pour ce qui est des petits patrons, effectivement j'ai été moi-même indépendant et j'étais un petit patron, il y a aussi beaucoup d'avantages à être petits patrons, il ne faut pas les oublier. C'est à nous de faire notre prévoyance, de prévoir aussi et de prévoir parfois l'imprévisible. Après je pense qu'il est juste qu'ils soient traités exactement de la même manière que tous les autres acteurs économiques, donc toutes les autres entreprises. Il ne faut pas faire de distinction entre les petits patrons, la moyenne entreprise et la grande entreprise. Tout le monde a été affecté, donc les aides doivent être les mêmes pour tous.